On est repartis J'étais en soirée Juste pour info on était toujours en live Donc tout le monde entendait tout ce qu'on disait Non mais je vous ai muté après Mais euh... Ah merde On vient de faire un sondage qui n'a pas eu lieu Alors du coup Alors attendez Oui oui bah vas-y Explique Donc en gros on voulait demander Aux gens dans le chat s'ils étaient d'accord Que vu qu'elle était arrivée en retard Ce soit elle qui fasse le gage du numéro 3 Mais avant ça On va s'occuper d'elle On va avoir droit à un petit tribunal populaire Mais juste une petite seconde je change un petit texte Euh juste comme ça C'était quoi le gage ? On va t'expliquer Sur le chat on veut voir le 3 On veut voir le 3 s'il vous plaît Je me méfie Qu'est-ce que c'est rien ? Non elle n'est pas moche c'est ça le pire Oh c'est gentil En fait on a fait un gage à Sinzol Qui n'a pour l'instant pas encore fait C'est ça on lui fait la petite surprise Une chose à la fois Non 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 Une chose à la fois C'est à la fin de l'émission D'abord on est des gens polis D'abord on va recommencer ce qu'on a fait tout à l'heure C'est à dire qu'elle va devoir se présenter Parce que j'avais fait un petit texte plein d'amour etc Et je suis quand même triste de ne pas pouvoir lui présenter Donc je vais lui dire Bonsoir Malocrane est-ce que tu vas bien ? Bonsoir Sinzol Bah oui j'ai super bien dormi et toi ? Bah oui j'avais écrit une super bio sur toi J'avais dit que tu ne savais pas dessiner Et que tu étais une salope matérialiste Enfin ça c'est ce que tu disais de toi Putain t'avais raison C'est ça ce que tu disais de toi Et très ponctuelle Et tu étais très ponctuelle Mais de The Forever Tu vois il y a les montres suisses et les montres savoyards Maintenant je sais de Haute-Savoie Non mais c'est le quart d'heure savoyard Putain c'est les quart d'heure savoyards Plus le quart d'heure maghrébin Plus le quart d'heure congolais Ah c'est cool Quart d'heure liégeois Alors tu vois vu qu'on est entre nous Et qu'on se dit tout Pourquoi étais-tu en retard ? Et bien parce que je dormais en fait Et pourquoi est-ce que tu dormais aussi tard ? Parce que mes voisins me font chier la nuit Non 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 Parce que t'as passé la nuit avec qui ? Quoi ? Euh avec mon chat Non 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 Ok avec Mass Effect j'avoue Voilà Allez explique Explique ta drogue Mass Effect là Je pense pas que ça intéresse qui que ce soit On veut savoir ce que t'as fait la nuit avec Shepard On veut savoir Et bien Enchanté tout le monde Je m'appelle Malocrane J'ai 20 ans et je suis hyper fan de Mass Effect Et j'ai donc décidé Bonjour Malocrane Voilà merci pour l'accueil Voilà Et c'est la seule chose ? Le 3 Le 3 maintenant Allez Le 3 Le 3 Le 3 tu peux aller dormir Le 3 tu peux aller dormir Donc en fait ils m'ont donné un petit défi Mais tiens on va voir si Flouie elle s'est pas endormie Donc qu'est-ce qu'il m'a donné comme défi Flouie ? Je ne dirai rien je suis pas complice Oh merci Solidarité féminine et tout Voilà ça commence déjà ça C'est pour le prochain épisode s'il vous plaît En fait c'était très simple Tout à l'heure on se demandait si on faisait une pause Donc pour faire la pause on a dit de taper 1 Pour ne pas faire la pause on a dit de taper 2 Et pour Et pour égorger K&J Jirak Tapez 3 D'accord je peux le faire Non non c'était plus sympathique que ça Je dirais avant que tu saches ce qu'il en est Je dirais que Humbort a fait une donation pour ça Et que de savoir que c'est toi qui va le faire Il a mis 3€ Il a mis 3€ pour ça C'est ça il a mis 3€ Et savoir que c'est toi qui va devoir le faire à ma place Je pense que c'est toi Je crois qu'il va te demander à rendre comment Moi ça me fait encore plus de rire Mais si tu étais sur Twitch en train de regarder l'émission Avec le chat T'as déjà pas mal d'indices Ohlala Et pas mal de 3 Est-ce qu'on la laisse On sait quoi On va la laisser réfléchir à ce qu'est le défi On demande aux gens sur le chat De pas trop divulguer ce qu'il en est Attends attends je me connecte Donc ne diffusez plus rien Voilà Albatard Et donc voilà Et elle doit deviner ce que c'est Bravo Bonbon noir gg Ce que c'est Le défi Sa punition c'est de deviner Après de D'exécuter le fameux 3 Donc le débat qui nous concerne aujourd'hui Et pourquoi je vous ai tous réunis C'est pour parler de la fameuse affaire Mathpodcast Qui a sévi il y a une petite semaine Donc pour revenir sur les faits Mathpodcast est un youtubeur français Qui fait des vidéos sur youtube Comme on l'indique Jusque là tout va bien Et il s'est fait flag par les mecs du 18-25 Le forum de jeuxvideo.com Le 18-25 Sur du plagiat Et quand on vous dit que c'est du plagiat C'est la fameuse vidéo qui est en train de passer en boucle Avec les autres vidéos de Que je vais enlever Quand on vous dit plagiat C'est vraiment plagiat Bon Jusque là On pourrait se dire Oui mais voilà Il y a peut-être des Voilà On pourrait se dire Il y a des coïncidences Des Des L'inspiration Voilà L'inspiration profonde Même plus Oui Peut-être même de l'amour Voilà De l'amour De l'amour De l'amour réciproque Alors Avant de vraiment attaquer le truc Qui ici Se dit Genre le plagiat Que lui a fait A ce niveau là C'est genre normal Ou ça vous choque pas Enfin Ou c'est Voilà Ou au contraire Ça vous 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 dites Mais quel enculé quoi Quel enculé Après j'ai envie de dire C'est du foutage de gueule A ce point là Moi à l'école Je faisais pareil Voilà quoi En cours Mais c'est l'école Tu gagnes pas Tu gagnes pas Je sais pas combien de milliers d'euros Je sais pas Parce que quand j'étais petit On me disait toujours Que lorsque j'avais mon diplôme Je gagnerais de l'argent Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui Je suis toujours au chômage J'ai 24 ans Tu vois Alors il y a mademoiselle Ciboulette Qui nous dit Tous les youtubeurs français Ont copié Les youtubeurs belges Pardon Les youtubeurs belges Sont les seules personnes Qui font des trucs originaux Ça on le sait tous Même le brocan de game Ceux qui connaissent pas Le brocan de game C'est la vidéo De la cartouche De Cyprien Qui l'a sorti il y a pas longtemps En fait C'est inspiré d'une histoire vraie Ah ouais Pour ceux qui connaissent pas C'est ça le brocan de game Normalement je crois Elle nous dira Moi j'ai pas vu Je sais que j'en ai entendu parler C'est Gabi et Gabi Et je sais plus qui Enfin voilà Ouais mais il me semble Que t'es bien renseigné Sur Cyprien Petit salopard En plus demain Demain il est au truc De livres À Bruxelles Là ouais Juste il vient à la foire De livres À Bruxelles On peut dédicacer sa BD Pour ceux qui veulent La BD que lui-même N'a pas dessinée Il fait des BD maintenant Il semblerait Après avoir sorti Une cassette De SuperNest Bah ils sortent des BD Salut Kalagan Ok Donc ouais Mais après il y a une différence Quand même entre Allez je veux dire S'inspirer d'un concept Ou prendre un concept Parce qu'au final On n'a vendré Je veux dire Là voilà On est sur SocialNords En live On n'est pas les premiers A faire une émission Twitch En live un peu Voilà où tout le monde discute Et tout le monde parle Enfin on parle du même sujet C'est pas nouveau Non mais ça dépend aussi De la philosophie Que tu as envers tes abonnés Je veux dire Le petit garçon Envers toi-même aussi Mais même le bad podcast Et tout machin Pour lui ses abonnés C'est juste des C'est de la C'est pas des questions Mais c'est Avant Charles C'est juste des viewers Rien d'autre Il n'est pas créatif Il s'en fout Je veux dire Tant qu'il ramène du clic Et tant qu'il ramène des vues C'est ce qui l'intéresse Il s'en fout de la qualité Il s'en fout de la quantité Je veux dire C'est ça Oui bah c'est ça Il n'y a pas de respect En fait de sa communauté Ah oui non Parce que Il ne la considère pas Comme une Enfin la communauté Pour lui Il la considère comme un truc de clic Et il y en a plein Qui sont comme ça Sur le net Je veux dire Je ne sais pas Alors en vouloir Si on suit votre jugement C'est à dire que Les vidéos Ce n'est pas de la bonne qualité Mais c'est inspiré Enfin c'est comme pied collé D'un youtubeur américain Donc à la base C'est travaillé C'est ce que lui N'a pas sa propre Personnalité Ouais c'est ça Il n'a pas de personnalité Parce qu'en soi C'est travaillé Vu qu'en fait Ça a déjà été fait Enfin Je ne sais pas comment expliquer ça Si quelqu'un arrive à reformuler ça correctement Genre Marc Sac Bah écoute Vu que je ne t'écoutais pas Non honnêtement Ouais si j'ai compris Ce que tu voulais dire Donc voilà Je ne sais pas trop comment expliquer ça En gros Les américains sont peut-être Les précurseurs de pas mal de choses Et nous Bah voilà C'est quand même lui Qui l'a peut-être Lancé ici en France Le même genre de truc Si j'ai bien compris C'est ça que tu voulais dire Pour lui c'était nouveau Le public ne connaissait pas Mais lui il s'est inspiré de quelque chose Dans ce cas là Tu reprends aussi le jouage du grenier Puisque lui aussi C'est inspiré de quelqu'un Mais au moins lui Il ne l'a jamais caché Il a toujours dit Je me suis inspiré de telle personne Et je le refais à ma source Oui oui Lui le problème C'est pareil pour Antoine Daniel Salut les geeks Bah tout le monde Même What the clip On l'avoue nous On l'avoue Que nous aussi On fait pareil Mais c'est vrai que L'autre fois on a discuté déjà Avec James Killer Qui avait Je pense un avis Assez Assez précieux Sur la chose Regarde par exemple Toi qui Qui fait une émission Et voilà Vous ne vous cachez pas Que Vous vous inspirez de Link et Terracie Mais vous copiez pas Peepoil ce qu'on Non mais voilà Mais en fait Moi ce que je trouve Pour différencier les choses C'est que Allez C'est la même chose Que je vais donner Une comparaison Avec le cinéma Qu'on peut voir Que d'autres youtubeurs Par exemple Je vais citer Le faux soyeur de films M'a déjà utilisé Mais c'est que Dans le cinéma Par exemple Il y a Un certain nombre d'histoires Et qu'elles ont déjà Toutes quasi été racontées Mais ce qui change C'est la manière Dont tu les racontes L'angle de vue Voilà L'angle de vue Les intentions Du réalisateur Etc Pour moi c'est la même chose Pour youtube C'est pas parce qu'on fait Des vidéos Allez Où on monte Du gameplay Où on fait des délires Et tout ça Que d'office C'est recopié Puisque ça C'est un principe C'est un principe De faire des vidéos Voilà le concept Mais on ne recopie pas Les blagues De l'inquiété raciste Bon même si Il y a des fois On a fait aussi La blague du téléphone On a téléphoné Parce qu'on avait Un problème sur un jeu Voilà Mais c'est parce que C'est drôle On l'a recopié On n'a pas non plus Fait exactement La même blague Par contre Le cas Ça va C'est d'office Et puis c'est pas la même femme Qui a répondu au téléphone C'est ça Mais ici Le cas qui nous intéresse De Matt Podcast là C'est que lui Il a correct Enfin il a vraiment Copié plan par plan Voir Il a même pris Qu'il y a des images Voilà Pris des images du gars Donc c'est même pas raccord Du coup Et c'est tout Alors que Moi je termine juste Avec ça aussi vite fait Parce que Je trouve que Son intention Par exemple De traduire les vidéos En les refaisant lui-même Ça c'est pas con Pourquoi pas Ben oui Mais à part ça Juste pour ça Il y a Genre Smosh Les youtubeurs Smosh Qui sont hyper connus Depuis quelques années Ben il y a Une chaîne youtube Qui s'appelle Smosh France Et qui traduit les vidéos En bas Qui sont originales Donc si c'est juste Pour traduire En fait Il y a des manières Beaucoup plus respectueuses De le faire Oui mais voilà Mais c'est la manière Dont c'est fait Si par exemple Il a demandé autorisation Et qu'il adaptait aussi Peut-être son contenu Parce que Bon j'ai pas été voir Les vidéos non plus Du gars américain Et ce qu'il fait Exactement comme travail Mais parce qu'il y a aussi Un problème de traduction De traduire tout à l'identique Ou de peut-être Adapter aussi au public Parce que s'il adapte au public Oui il ne le fait pas Ça se voit d'office Je veux dire Si dans sa démarche Il avait pris le temps De dire Ok je traduis Les gags etc Et je les adapte A l'humour français Au lieu de faire référence C'est un truc américain Je vais faire référence A un truc français Et évidemment je cite ma source Pour moi ça ne poserait pas De problème S'il a l'accord du gars Après ce qu'il y a C'est qu'il y a Enfin pour le cas Je vais un peu diriger le truc Mais sur ma podcast C'est que Un Il y a du plagiat Genre plan pour plan Deux Il y a le côté Où le mec ne fait que ça Parce qu'il n'a pas Il n'a pas proposé Il n'a pas proposé D'autres trucs cool Et surtout Moi ce qui me tue le plus Mais vraiment le plus C'est le mec C'est qu'il se pavane Il se pavane Dans le sens Ouais c'est pas grave Ouais il faut être original Enfin voilà Parce qu'il n'y a pas le sens Sur les vidéos que je suis en train d'utiliser Mais quand il est C'est mon choix Et qu'il dit Ouais pour être sur YouTube Il faut être original Ça n'a rien de copier C'est griller à 1000 km Enfin c'est une phrase bateau Qui sort comme ça Moi je suis désolé C'est internet On sait que tu vas te faire griller Et surtout qu'il n'a pas été copié Des petits mecs Oui mais le truc C'est qu'aussi Faut voir que son intention Au départ Je pense pas qu'il le faisait Pour être célèbre Pour avoir des clics Et de l'argent Il a réussi C'est qu'il n'a pas raté son coup Le garçon Il fait plus de vues Avec les blagues Enfin ses blagues Faut plus de vues Que le mec original Donc techniquement Moi je trouve Même si c'est dégueulasse C'est dégueulasse Qu'il fait tout le truc Il n'a pas Enfin il n'a pas raté son coup Il a bien géré sa barque Et même cette histoire là Elle va lui faire de la publicité J'en reviens entendre un peu plus Bah des gens qui sont créatifs Et qui créent Voilà des trucs concrets Genre Flouie Ou même C'est un peu comme pour la musique C'est le plagiat au final Si on peut faire des comparaisons Avec la musique Le plagiat ce serait de copier mot pour mot Une chanson Les notes Les suites Copier mot pour mot Et c'est très différent De s'en inspirer Effectivement Voilà tout a été dit Mais tu peux Tu peux t'inspirer de quelque chose Par exemple de quelqu'un De vidéo en utilisant les codes Ses codes Ses expressions Et après je pense que c'est Souci à la communauté De juger Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui peut être considéré Comme à quel point Jusqu'à quel point Tu peux t'inspirer de quelqu'un Ouais Bon là c'est clair que là Là c'est plagier C'est pas Ouais c'est du plagier Plagier quoi Mais manque de personnalité Je dirais aussi On prend un exemple concret On va prendre Squeezie On sait tous que Squeezie C'est 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 PewDiePie C'est PewDiePie quoi Je veux dire c'est Mais Version FR C'est ça C'est version FR Avec le même gimmick Après il a Avec une tête de con Désolé Ouais mais bon C'est une grosse tête de con Mais il Non je dis ça Parce que je peux pas la série Il joue Il joue A des jeux 1D Etc Mais il fait pas Exactement Les mêmes blagues Que PewDiePie Au début Si maintenant J'ai envie de dire Il a plus sa propre personnalité Qu'à ses débuts Il s'est lancé En vraiment En faisant presque De la caricature De PewDiePie Maintenant il a Pour inscrire Sa caricature Ouais mais maintenant Il a sa personnalité On va dire Dans cette caricature Tu vois il est un peu adapté Si tu regardes le début De Squeezie Et maintenant Je trouve qu'il y a quand même Une différence Une énorme différence Ouais bah ça à mon avis Il a dû se faire griller Mais le mec Ne sait jamais Enfin tu vois Il a pas trop venté Après j'ai pas Spéciement ce que fait Squeezie Il se fait bash tout le temps Depuis le début Il se fait bash En disant C'est PewDiePie Mais voilà Attention pour revenir Sur l'analogie Qu'on faisait avec la musique Il y a le fait aussi Que quand on parle Par exemple d'un groupe Qui fait sa propre musique Etc Il y a des groupes de cover Qui quand même Gagnent leur argent Via ça Donc on va prendre Un groupe genre Youtube Etc Voilà Dans la musique Quand tu mets dès le début Mais c'est ça que je voulais dire En fait quand tu commences Dès le début Donc le fait en fait D'avoir un groupe Qui dit dès le début Ok nous On n'est pas Le vrai Youtube Par exemple Mais on va faire du Youtube Ça ça te met directement Les pieds dans le plat On sait que ça va être ça Cependant ici le gars Il le fait pas C'est par après Parce qu'il s'est fait dénoncer Qu'on a su cette histoire là Là ça revient différent C'est à dire limite Écoute t'as volé mon truc Puis après Il a fait des vidéos d'excuses Etc Mais quand on parle De vrais plagiats C'est justement Un plagiats Il s'est même pas excusé Au début ça a été Oui j'avais pas d'idées J'ai pris C'est bon Puis il est passé chez Koe Koe qui l'avait douané Ah je croyais qu'il avait fait des écrans Non non Maintenant il s'en vente Il dit qu'il a eu Kev Adams Qu'il a contacté Tout ça Et qu'il me passe Le mec Kev Adams Mais Kev Après t'as compris Tu vois son univers Mais le problème Au jour d'aujourd'hui Je trouve avec Youtube Et surtout En tant que Youtubeur Dès que vous rejoignez un network Je sais pas si vous savez Vous êtes plus Propriétaire de votre vidéo Donc en fait Faire des copiés collés De vidéos Généralement Même si t'as l'autorisation Du créateur de contenu Créateur de base En fait Légalement Tu n'as pas Le droit de recopier la vidéo Parce que Les networks Tu peux rêver Pour qu'ils te donnent l'accord Mais là le pire C'est que Youtube Il a intervenu sur rien Bah c'est parce qu'en fait Ça s'est vu trop tard Je sais pas comment ça réagit Par contre s'il se fait striker Normalement S'il se fait striker Maintenant Les deux derniers mois Ne seront pas payés Après voilà Les deux derniers mois Sur je ne sais pas Combien de mois Où il a fait ses copiés collés Voilà quoi En plus le pire C'est que depuis cette affaire là La vidéo elle est encore plus vue Parce que les gens vont voir d'eux même Ouais bah moi Je ne connaissais pas ce mec là Avant ça Ouais mais le strike Il fonctionne normalement Que pour les images Non ? Non Le son pour tout Ouais enfin parce que Il a copié Il a copié mot pour mot Ouais mais il a copié mot pour mot Mais c'est avec sa tronche quoi En fait Non 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 Parce que Je pense qu'il y aurait moyen Mais en fait Les Youtubers Qui sont fait Tu vois copier Devraient faire des reports Via leur network Parce qu'en fait c'est le network Qui est propriétaire de leur vidéo Mais plus eux Enfin je ne sais pas Comment expliquer ça En gros Ils ont cédé leurs droits Sur leur vidéo Et c'est le network Qui doit agir Mais je pense qu'en fait Ça fait tellement De la pub pour tout le monde Que personne ne fait Tu vois Enfin il laisse C'est vrai qu'au final Les gens vont sur Youtube Au final Et Youtube Un peu la maison mère Bah en fait moi ça me dérange Est-ce que c'est dérange Enfin c'est dégueulasse Ce qu'il a fait Mais est-ce que S'il était Enfin je veux dire Quand tu as des vidéos YouTube Et que la personne Enfin que tu vois en vidéo Elle passe bien à l'écran Est-ce que c'est Est-ce que ça Même si elle copie Est-ce que ça diminue encore La qualité de ce qu'il a fait Ou pas Bah c'est comme Non Non le plagiat Ça diminue pas forcément La qualité Mais c'est C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse Il se fait pas C'est dégueulasse Genre Si tu vas voler une orange J'en sais rien Je dis ça au bol Mais enfin C'est dégueulasse quand même T'as volé un truc C'est pas parce que C'est une orange T'as volé avec la stégé Genre à la harcèle dupin C'est pas mieux Non mais non Le gars S'il a Qui les plagiat Enfin Ce qu'il a fait C'est dégueulasse Le mec L'auteur principal Est venu lui dire Crédite moi sur tes vidéos Je m'en fous Que tu l'aies fait Crédite moi Le mec Il a bouché ses oreilles Il a fermé ses yeux Il a continué de faire sa connerie Forcément Il s'est repris le revers Après Ce qu'il a fait Mais qu'on a pas tendance à voir C'est que le gars a pris du contenu D'une langue différente Et il l'a importé En France Donc il a retraduit Mot pour mot Action pour action Au plus parvu Pour que d'autres personnes Comprennent Après S'il aurait voulu éviter Tout ce cinéma Il l'aurait crédité Il l'aurait dit Voilà Version originale C'est lui Voilà J'ai traduit pour vous J'ai refait les choses comme ça Etc S'il avait voulu Vraiment être réglo Avec ses viewers Chose qu'il n'a pas fait Et aujourd'hui Il se prend un shitstorm Dans tous les sens De tout le monde Il y a Cavalero Qui nous dit Attendez Sa carrière est finie aujourd'hui Je sais pas Personnellement Moi je suis pas trop Les mecs Qui font ce genre de vidéos Parce que depuis plusieurs années T'en as de plus en plus Qui font exactement la même chose Des blagues Mais télescopées À des années-lumière Mais est-ce que Pour lui Ça va s'arrêter là Je ne pense pas Il va certainement faire autre chose Juste Il y a Cavalero Attends Révis s'il te plaît Il y a Cavalero Qui nous dit Il y a une différence Entre voler une orange Ou la voir Et aller en faire pousser chez soi Et ce qu'il dit Ce n'est pas faux C'est qu'il y a une différence Entre prendre un truc Et faire croire que c'est à toi Parce que le problème C'est ça C'est qu'il fait croire Que c'est à lui Et le fait de poser ça Donc voilà Après Comme rajoute Mademoiselle Ciboulette C'est Mais les entreprises Se volent les unes les autres Les brevets Les recherches des autres Plus de grosses entreprises Mais pour ça Les groupes de musique Mais pour ça Il y a des brevets Ok on les vole Au pire on les vole On s'en fout Mais il y a des brevets Ouais mais c'est ce qui arrive Maintenant sur Youtube Parce qu'il y a une chaîne Qui s'appelle Les Fine Browsers Qui font des vidéos React Je ne sais pas si vous êtes au courant Ouais c'est ça Où ils avaient demandé À ce que Le terme React Soit Enfin Il y a des trademarks Sur le mot React Donc toutes les vidéos Où il y aurait quelqu'un Sur un React Ça leur appartiendrait C'est comme Sony Et réalité virtuelle En fait Ils ont mis un droit d'auteur Sur le mot À ce moment là Tout se bloque Et c'est un peu plus chiant En fait C'est comme vous dites C'est comme vous dites À la base En fait Est-ce que les gens Auraient vu cette vidéo Anglaise Si elle n'avait pas été traduite Tu vois Parce que la majorité Des gens qui regardent Du Youtube français Généralement C'est des gens Qui connaissent pas Les Youtubers américains Et qui ne comprennent rien A l'anglais Bah écoute S'ils créditent pas De toute manière Ça aurait pas apporté Plus de vues au mec Donc je sais pas Le gars Pour le coup Il se plaint pas D'avoir plus ou moins de vues C'est que L'autre en face Il a certes Plus de succès Mais il aurait quand même Préféré Qu'il soit quand même Cité Pour dire Le mec original Dans l'histoire C'est moi Le papa De ce que tu fais C'est dans la manière Donc j'avais fait des photos De David Guetta Qui étaient pas mal Du tout Et donc les photos du concert Sont retransmises Lors d'une interview Dans public Avec David Guetta Donc toutes mes photos Se retrouvaient Sur 4 ou 5 pages Différentes de public Et jamais Et jamais Il n'y a eu mon nom Ou quoi que ce soit Qui a été cité Là Ce qu'on reproche Alors et qu'on pourrait reprocher Comme le monsieur américain Qui reproche ça Au petit gamin de merde Francophone C'est que Moi Ça m'aurait permis Justement S'il y avait mon nom De me faire Ben voilà Maxime A fait des photos De David Guetta Je les trouve belles J'aimerais bien contacter Maxime Pour faire les photos C'est con à dire Mais voilà C'est un peu Les droits d'auteur Ça permet aussi De mettre une signature Aux gens Afin qu'on ait une reconnaissance Si évidemment Ici public Il y a la personne Qui va aimer Les photos de David Guetta Qui étaient dans le public Ils vont contacter public Pour dire écoutez Les photos sont super belles Et public va dire merci Mais c'est pas ça en fait Ils n'ont pas la reconnaissance Ils n'ont pas L'essence même L'originalité Donc moi je comprends Très bien La personne américaine Qui est ça Qui dit écoute Tu peux utiliser mon travail Ça il n'y a pas de problème Mais renvoie moi la balle C'est quand même moi Qui ai lancé le truc Voilà Moi j'aimerais bien entendre L'avis de Flowey Parce qu'on ne l'entend plus Trop pour le moment Sur la question Si on en a vu Et c'est pas fini Morte Manger par ses chats Non ça va Il dorme Donc ça va Non pour moi Ce qu'il a fait Je trouve ça Vraiment dégueulasse Comme on disait tout à l'heure Il a vraiment Tu peux mettre la parole A James Killer Pardon Voilà Il a vraiment pris L'idée de la personne Qui avait l'air d'être originale Et il a fait du copier-coller C'est même plus du plagiat Pardon C'est du copier-coller Là Et il m'est arrivé De m'inspirer De certains articles Comme par exemple Je ne sais pas Si vous avez vu Hightech avait sorti Un article Sur les bonnes raisons De sortir avec des guides Je l'ai repris A la façon Guiquette Pour rigoler Tu vois Mais je les ai mentionnés Ils ont adoré Ils l'ont repris Donc Je leur ai dit Bien sûr Que Tout ce qui se passait Et que je voulais Prendre Leur idée La remettre A ma façon Ils ont adoré Mais jamais de la vie J'aurais fait un article Copier-coller Et voilà Après Si on part De ce côté-là On peut parler Des trucs Un peu putaclic Qui justement Reprennent Des infos D'autres sites D'autres sites D'autres sites Et qui se relaient Comme ça Genre Je ne sais pas Nine gags Au hasard Il y a eux Des motivateurs Minute base J'en a beaucoup Mais là-dessus C'est différent Je pense Oui C'est vrai Qu'Hightech le fait aussi On ne peut pas parler Des putaclic Toute la soirée Parce que Ce sujet Il y a mon pute dedans Si on pouvait parler Que des putes Ce serait mieux Que des putes Ah tout ça C'est quand même Mademoiselle Ciboulette Qui nous dit Les mecs du Mumble Ils enchaînent Ils enchaînent C'est pas pour eux L'émission C'est pour nous Et en plus Ils font que répéter Et faire les perroquets Et ça c'est pas faux Donc vous répétez les gars C'est Alzheimer Si vous avez des questions Dans le chat Surtout n'hésitez pas Essayez de me les envoyer Peut-être en MP Mais on a eu pas mal De réactions Notamment de Maxence Qui nous a envoyé Et voilà avec des cas D'artistes Qui sont fait repomper Pour aller Plan par plan Leur truc Enfin dessin par dessin Très pour trait Et pourtant Ils ont pas eu gain de cause Et le truc c'est que Voilà Qu'est-ce qui fait Entre guillemets L'originalité Ou pas l'originalité aussi C'est ça Le youtubeur en question Ouais J'étais en train de dire ça Ça a coupé J'avais plugé moi Le mec il fait auto Je me suis auto muté Bah ouais Plagie C'est ça Droit d'auteur sur ta bouche Trop de plagiat Non Ce que je disais C'est Voilà Tu peux très bien Te faire plagier d'un truc Mais si la personne Est assez mal Enfin intelligente Pour modifier un tout petit peu Et que ça lui paraisse original Il faut pouvoir prouver aussi Que tu t'es fait plagier Et que tu Que ça se limite à ça Et que c'est pas l'inspiration Peut-être la frontière Des fois elle est un peu fine Entre les deux Non ? Surtout les dangers Maintenant avec les droits d'auteur Qui vont Enfin C'est abusé quoi Maintenant les droits d'auteur On a droit d'auteur C'est n'importe quoi Ah c'est clair Bah après c'est parce qu'il y a De l'argent aussi en jeu Ça on va pas On va pas cacher L'affaire Que c'est parce qu'il y a du pognon Sinon C'est pas forcément un mal non plus D'avoir des droits d'auteur Sur n'importe quoi Au bout d'un moment Faut pouvoir protéger Ce que tu fais un minimum Tu regardes A la base légalement Les parodies T'as la loi d'en faire Je sais pas si vous vous souvenez De Prison Break Enfin qui était devenu Prison Yes Qui a été viré pour soi-disant droit d'auteur Alors que légalement dans la constitution Tu as le droit de faire des parodies C'était pas droit d'auteur C'était parce que le mec il a vendu des presquets Il a vendu des produits dérivés Il a fait une boutique avec ses produits dérivés De Prison Yes Et il s'est pris un truc de la Warner sur la gueule Et la Warner lui il a pas voulu aller plus loin Il a eu raison Parce que tu peux ok Faire une parodie Tu peux Tu peux Voilà Pour ceux qui ne savent pas Parce que c'est Prison Yes On va peut-être expliquer aussi Parce que c'est purement belge C'est un purement liégeois C'était Prison Break Avait été parodié par le langage wallon Donc bien typique belge On va dire Dans un gars Un gars qui fait nulle part Et il a repris des éléments de la série Et il a changé les paroles en fait Avec un accent Et de chez nous Et il avait fait une chaîne YouTube Qui cartonnait On va dire dans notre région En tout cas Mais il s'est très vite fait lynchée Par YouTube Et il s'est fait censurer Voilà pour la petite histoire Parce qu'il n'avait pas le droit à l'image Je ne connaissais pas Il y a eu ça Mais surtout le truc Qui a arrêté le tout C'est le côté Commercial de la chose Commercial C'est qu'il a fait vendre des trucs Et là le problème d'un mec Comme Matt Podcast C'est ça aussi C'est que le gars Pour ceux qui ne sont pas au courant Le gars il fait un stage Enfin il veut travailler dans l'audiovisuel Donc il a fait un stage chez Koei Et très certainement Que les mecs ont regardé ça Chez une YouTube Ils se sont dit Ah ouais les mecs Ils fonctionnent sur YouTube Tu vois Il est à l'aise à la caméra Et voilà Et ça aussi ça joue Mais dès qu'il y a de la thune en jeu Et dès qu'il y a des trucs commerciaux C'est dégueulasse quand même Qu'il se tape tout le taf De l'autre Il y en a un qui ne fasse qu'un bête Copier-coller Et ils réussissent quoi Enfin Moi en tout cas C'est ce qui me choque le plus Surtout de se dire Ouais c'est bon c'est rien Alors que derrière C'est choquant Oui c'est ça qui est Le plus choquant C'est pas normal Est-ce que Est-ce qu'à l'inverse aussi Moi la question que je pose un peu A tout le monde Souvent on dit Ouais on pompe beaucoup aux Etats-Unis Qui pompe des concepts Ici Est-ce que vous avez des cas Ou des choses comme ça Ou est-ce que c'est ma paranoïa tout seul Généralement ils sont précurseurs Donc c'est assez chaud Ils sont quand même 100 fois plus que la France Je pense Mais ça doit exister Mais on est sûrement Jamais tombé dessus pour l'instant Ouais peut-être Ils ont peut-être lancé Top Chef Après nous On ne sait pas Non non ça c'était C'était top chef Stop chef Ça arrive quand même aux Etats-Unis De tomber généralement sur des Pas forcément des youtubeurs Mais c'était avant Surtout sur des émissions télé Des trucs comme ça Où ils pompaient C'est vrai Ils pompaient des images Enfin des Des idées Mais ils prenaient pas forcément Genre le même type de décor Ou le même format Mais ils présentaient grosso merdo Le même contenu Genre Interville Ils l'ont refait aux Etats-Unis Mais d'une autre manière Je ne sais pas Les images je vous aurais montré Mais ils ont repris le même concept C'est vrai En gros Il y en a mais qui ne reprennent pas Le concept de Secret Story Et des trucs comme ça en France Mais ça vient surtout du En francophonie On va dire Ça n'est pas vraiment pompé Mais les Asiatiques Qui sont franchement Des précurseurs dans pas mal de choses Et qui sont même 100 ans en avance Dans les idées originales Je suis sûr que les américains Ont déjà été voir un peu plus de ce côté là Plutôt du côté français Ça ça ne m'étonnerait pas Quoi je lis vivement le Battle Royale En mode Big Brother Bah ça par exemple Battle Royale C'est quand même très vieux le livre Bah Hunger Games C'est la même chose que Battle Royale quand même Alors toi tu as vu le Epic Rap Battle de Katniss Non non c'est connu Battle Royale ça Des années et des années C'est ce que c'est le film C'est le film C'est le film C'est le film de Katniss Le film Il y avait un livre avant Même pas je crois que le manga Il est sorti en 84 Ou quelque chose comme ça D'abord c'est le film C'est un film Je vais le vérifier Mais je pense que Aussi les américains Ils peuvent se permettre De tester des nouvelles choses Dans le sens où Ils ont un public tellement large Vu qu'ils parlent en termes anglais Qu'un français tu vois Youtuber va plutôt essayer De prendre des choses Qui fonctionnent déjà Vu que son public est plus restreint en fait Vu qu'il essaye d'en vivre bien entendu Donc pour un fois Donc je vais le regarder C'est l'explosion des chaînes gaming Et des chaînes beauté Mais c'est C'est le même aspect Le film est sorti en 2000 Et le livre en 1999 Hunger Games Hunger Games Je regarde Alors on nous pose une question Et le manga surtout Ouais on nous pose une question Qui est Enfin du moins Une remarque qui est pertinente C'est toujours Mademoiselle Ciboulette Qui est fort active Et on la remercie La question c'est Pourquoi ils sont précurseurs C'est pas un hasard C'est une question de mentalité Tous les youtubeurs Paraisent ridicules Qu'ils parlent de leur vie Au début d'internet C'est vachement égoïste Et tu m'as vu au début C'est une affaire de mode Et d'acceptation des mentalités On est enfermé en France Et en Europe Les américains prennent juste Plus de risques que nous Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça Moi je suis d'accord Je sais pas s'il y en a qui ont connu L'époque Justine TV Avant Twitch Il y avait des gens Il y a des gens qui se streamaient H24 Sur Justine TV C'était totalement fun Enfin je sais pas Ils avaient des webcams Ils utilisaient la 3G Mais il y a En 2010 Et ils faisaient Au lieu de faire du vlog Enfin du podcast Tu vois Parce que maintenant C'est aussi la mode du vlog Ils se streamaient H24 Sur une chaîne Twitch Enfin sur une chaîne Justine Et nous Chez nous Je pense que c'est impensable De faire ça à l'heure actuelle Du côté francophone Moi Je vais répondre à Mademoiselle Ciboulette Moi j'estime que Ok Dans un sens C'est pas faux ce que tu dis Je pense que la majorité De ce qui arrive C'est inspiré On va dire de la culture Mais ça Américaine Puisqu'on est Enfin On baigne en plein dedans Mais il y a beaucoup Beaucoup de choses Qui ont été créées Par exemple En France Ou en Europe Du moins par le passé Et qui ont été Allègrement pompées Sur Sur ce qui se faisait ici Mais je te donne un exemple concret Un mec comme Charlie Chaplin N'a rien inventé du tout Mais alors là Pas du tout Du tout Et c'est Pompey Du mime marceau Après à l'époque C'est pas pareil C'est voilà Il a mis sa personnalité dans le truc Mais il n'a rien inventé Et il y a des choses Qui sont créées Je sais pas Des films de Goddard Ou des trucs comme ça Voilà Mais c'est vrai que Comme tu le dis là maintenant Parce que c'est américain C'est cool Donc ça fonctionne C'est pas faux Les vlogs et tout ça Voilà Mais bon après Je sais pas si Je suis le seul à penser ça Mais pour moi Il n'y a pas que Enfin ça va dans les deux sens Il y a des choses qui sont reprises Et inversement Il y a un échange qui se fait Mais majoritairement C'est que c'est les anglophones Qui trustent les gens Bon on est pas Enfin je veux dire aussi Le public en Europe En France et tout machin Ne sont pas très fans De la télé réalité C'est ce que font les américains Avec les vlogs et tout machin Les youtubeurs Ils se filment H24 Avec des vidéos et tout le truc Où ils montrent leur vie Ils vont au magasin Et les gens aiment bien Enfin ils s'en foutent Ils aiment bien ça Il y a des émissions télé Où il y a des Des spread housewives Il y a plusieurs émissions Comme ça De différentes nanas Qui vivent leur vie Et qu'on filme C'est parce qu'il y a un public Comme ça Il y a un public pour ça Alors que chez nous C'est très Ouais il y a Il y a Kip of the Kardashian Il y a des Moi je suis pas d'accord Il y a des trucs Où c'est des blagues Même si ça commence avec ça La mode Ou je sais pas quoi Franchement ça me choque un peu Putain mais éducé Flory Qu'est-ce qu'il y a Non 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 Elle ne fait pas avec moi Je suis partie de la On va reprendre le contexte Comme il était On va reprendre le contexte Comme il l'était On va se remettre dans l'orage Là tu parles de tes soeurs Qui sont en train de regarder ça Elles ont quel âge 12 ans 13 ans Un truc comme ça Ouais 12 ans Nous à 12 ans 13 ans Est-ce qu'on regardait pas La Star Academy Non Non je regardais pas Je regardais pas La Star Academy Honnêtement On a toujours moins Le Love Story Le Love Story On a regardé Non non plus Le premier Koh Lanta Non je regardais pas La télé c'est simple Tu peux pas mélanger Koh Lanta Avec la Starac Et autre chose Koh Lanta c'est différent Ça c'est arrivé C'est arrivé dans la même génération Mais on va prendre un autre truc C'est dans ma tête Parce que je regarde Genre tu vois Elle a avoué son vice Je vais vous donner un autre truc C'est qu'à l'époque Il y avait pas la télé réalité C'est arrivé genre dans les années 2000 C'était un nouveau concept Mais ce qui existait avant C'était toutes les productions AB Genre elle aînée les garçons Beverly Club Dorothée Je veux dire c'était tout aussi con Non mais Club Dorothée c'est encore différent Mais je veux dire Je savais que j'ai cité C'était tout aussi con Et voilà genre le musclé Enfin les mangas Quand ils sont arrivés en France Et vous pouvez demander A des gens un petit peu plus âgés Le Club Dorothée Il s'est pas arrêté Parce que ça marchait plus Il s'est arrêté Parce qu'il y a des gens Dans des autres sphères Qui ont trouvé que c'était Abrutissant Avilissant Etc Etc Quand tu regardes On est devenu On peut que confirmer Elle s'appelle Ségolène Royal Cette dame Qui a fait arrêter Le Club Dorothée On la remercie Si tu nous regarde Connaisse Moi je dis Le 3 il est Ségolène Royal Mais Le 3 C'est pas une lumière ce soir Merci Et où je suis content C'est que hier On en a Enfin C'est The James Killer Qui a évoqué le sujet De la télé Et de la qualité De la télé A l'heure actuelle De la merde Pardon Voilà Mais ce que tu nous disais Alors lançons le CG Cyril Hanouna Cyril Hanouna par exemple Voilà Allez James Et nous il a Je sais pas moi Tout ce que je veux dire C'est Ce genre d'émission Y'a plus que ça Pour moi c'est juste ça Qui est ce genre d'émission Ca me dérange pas On en a tous regardé Quel genre d'émission ? Les talk shows Abrutissants Avec juste Des gags Et des gags Et des gags Et on fait venir des célébrités Qui font les cons Et qui au final C'est que oui Que de la promo Genre touche pas mon poste Les enfants de la télé C'était bien Voilà C'est coé Ou un truc comme ça Ouais voilà Mais que ça existe Ca me dérange pas Mais qu'il y ait que ça Ca me dérange Parce que moi Je vous rappelle Regardez des émissions Que j'aimais bien Il y avait que ce soit Des émissions Un peu Allez Comment Des jeux télévisés Etc Bon y'en a des sympas Y'en a des Pour s'instruire quasi Comme question pour un champion Voilà Mais il y a la trice Et en tant qu'il y a plus Je viens le perse Bah clairement Mais ça va Il se convertit Dans le gaming Donc ça va Oui tout à fait Mais Non mais voilà Moi je Réorienter un peu Le débat Grâce à Cavaliero Qui nous dit Juste les américains Voilà On pas peur de l'échec Pour l'échec A prendre une erreur A pas refaire Etc 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 Est-ce que C'est pas ça aussi Est-ce qu'on a pas peur Est-ce qu'on plagie Parce qu'on se dit Bah ça a fonctionné là-bas Donc ça va fonctionner ici Donc je plagie Comme ça je prends pas de risque Est-ce que c'est pas ça Pour répondre à ça Je ne suis pas concerné La grosse différence Entre l'Europe La grosse différence Pour moi Entre l'Europe Et l'Amérique C'est le nombre de personnes Déjà Donc Imaginons On va dire Il y a 60 millions de français Il y en a qui vont se lancer là-dedans Il y en a peut-être 10, 15, 20 Qui vont percer Aux Etats-Unis Ils sont 700, 600 millions Je crois Ou 500 millions Un truc comme ça Donc il y en a Proportionnellement Beaucoup plus Qui vont se lancer Donc c'est normal Qu'il y aura des idées Originales Qui vont plus vite Se lancer aux Etats-Unis Qu'ici en France Parce qu'il y a plus de gens Qui réfléchissent Il y a plus de cerveau C'est comme ça Que ça fonctionne Donc pour moi Les américains Ils vont peut-être Sûrement se lancer Plus vite là-dedans Et ça marche Pourquoi ? Parce que s'il y en a Un qui se plante Effectivement Il y a sûrement des échecs Mais on n'en parle pas Parce qu'il est vite Remplacé par quelqu'un d'autre Qu'on ne connait pas Et qu'il va se lancer Moi je pense que c'est pour ça Que les Etats-Unis Cartonnent au niveau Youtube Stream Etc Parce qu'eux Il y a toujours un contenu Qui va se relancer On va prendre l'exemple Ici en France On va regarder par exemple Cyprien On s'y attache On aime bien Puis après deux ans Trois ans Ils sont en aura pas marre De Cyprien Mais c'est pas grave Parce qu'il y a un autre gars Qui va se lancer À ce moment là Et on va switcher d'un à l'autre Eux bah voilà Ils ont tellement de choix Qu'ils peuvent lancer Dans tous les domaines En même temps J'ai l'impression Mais ils ont une force de frappe Qui est un peu plus grande Qu'en Europe C'est ça Quand tu parles anglais Tu touches le monde Exact Tu parles français Tu touches 3-4 pays Et quand tu parles tigousien Tu touches aux enfants Voilà Mais si tu touches les enfants T'as le monde dans les mains Il y a des gens Qui sont pas d'accord Dans le chat On te dit que Je pense pas que c'est Une raison de propos Chez les enfants Après il y a Non il n'y a pas qu'une question De proportion Peut-être pas Peut-être pas pour la proportion Pour les créateurs Mais pour le public touché Je pense que C'est totalement ça Les anglais Que tu le vois une onde Même moi je regarde Des vidéos anglaises Alors que je suis Je suis plus ou moins Une quiche en anglais Bah je pense que Si on demande Qui ne regarde pas De vidéos anglophones Là on est en la merde Je ne peux pas se dire Qu'est-ce que ça Des vidéos anglophones Enfin moi Je vous donne une des raisons Pourquoi je regarde C'est parce que Le contenu est plus original En anglais Et souvent c'est plus technique Sur certains domaine Tu vois Maintenant il y a des très bonnes Très bonnes choses Qui sont faites Voilà regardez la preuve Ici on a des gens Super brillants Quand on voit des blogs Comme Gameuse Ou celui de Flowey Ou les dessins de KCP Ou la musique de Humbert Ou de l'éveloppe MyGeek Bah tout le monde a du talent C'est pas des gens Qui sont pas talentueux Donc Enfin pour moi en tout cas Après Bonbon noir C'est une grosse merde Mais ça Mais ça Il a juste beaucoup de chat C'est tout C'est un talent comme un autre C'est du Je pleure Je pleure On va travailler Mais c'est un talent comme un autre Ouais c'est ça C'est chacun Vaut un peu A son tour Par contre Il y a une des filles Qui voulait parler Qu'on a coupé Pendant un quart d'heure Je sais pas si C'est malocrate Ce que vous voulez dire Putain mec Mec j'ai complètement zappé moi On te coupe plus C'est bon J'ai arrêté de couper C'est fini J'ai oublié ce que je disais Je suis le commandant Je sais pas Je suis le président Mais mon préféré De la citadelle Non comment ça Ça marche pas Non J'ai pas compris Ok Je pense qu'elle se parle Tout seule Mais ouais Après voilà Il y a Odesse Gaming Qui dit Je pense plus qu'en France On a une approche En retard du net Les américains ont compris Plus vite Que nous le potentiel Déjà ils sont plus nombreux Et aussi de l'autre On peut dire ce qu'on veut La concurrence Elle est saine A certains moments C'est qu'aux états unis Enfin en anglais du moins On va pas dire aux états unis On va dire Public anglophone Vous faites des vidéos en anglais Vous avez une concurrence féroce Donc On suppose qu'il y a que Les meilleurs qui restent Ou Il y a que les meilleurs Qui sont touchés pas On le regarde avec twitch Sur twitch On streamerait ce show En anglais Et il serait bon Parce que là On sait qu'on est pas bon Je pense que ça pourrait Et pour répondre encore A ce qu'il vient de dire Il a tout à fait raison Moi je me souviens A l'époque de MSN Donc il y a encore plus longtemps On se partageait déjà Des vidéos Qu'on se téléchargeait avant Donc il n'y avait pas encore Youtube etc Il y avait déjà des gens Qui faisaient des vidéos Comme ça un peu Genre Ray William Johnson Que What the cut copy Ça existait déjà avant Qu'il y ait Dailymotion Et Youtube Si je me souviens bien Et on se partageait Ces vidéos là Donc il n'y avait même pas Un public Ça se partageait par fichier Genre Ému Ou quelque chose comme ça Et ça marchait Et il avait juste Un site internet Qui parlait de lui Au départ Je ne sais pas si vous vous souvenez Oui mais avant Ce n'était pas aussi commercial Maintenant en fait Une chaîne Youtube C'est avant tout Orienté business Avant d'être création Mais après pas tout le monde Après pas tout le monde Mais je veux dire Les gros Youtubeurs Au jour d'aujourd'hui C'est limite Leur gagne pas Donc c'est plus du tout La même approche je pense Genre Un jeune Youtubeur Va tester des choses techniques De qualité Tandis qu'un gros Youtubeur Va rester dans ses acquis Généralement Et pour rebondir Pour Manzel Ciboulette Qui disait que Squeezie est meilleur Que PewDiePie Si on fait les proportions Gardées Je ne vais pas dire ça Je veux juste dire Qu'il est plus facile Quand tu es anglais Enfin anglophone De toucher un large public Pas parce que ta vidéo C'est de la qualité Mais parce que Les gens sont là Pour écouter Parce que les gens Il faut être franc C'est comme les télé-réalités Ils regardent à la TV Ou les vidéos Pas parce que c'est de la qualité Juste parce qu'ils ont du temps Qui regardent pas des vidéos Et qui regardent pas des vidéos À la con sur internet Enfin voilà Putain Je plaide coupable Mais ouais Donc je pense que c'est un Voilà un gros 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 débat On pourra jamais avoir De solution De raison Mais on est tout Je pense qu'on Là on peut se mettre Moi d'accord sur une chose C'est que C'est quand même super révoltant De voir le comportement D'un mec comme ça Et on espère que Ça révolte plein de gens Et que le mec Il se prend Un boycott On est d'accord sur ça C'est surtout C'est surtout Une question de comportement Je pense Qui pose problème là Dans son cas en tout cas Mais si Enfin Si on devait être franc Entre nous Est-ce que vous pensez pas Que les gros youtubers Enfin Qui sont maintenant Qui s'amusent à bâcher Tom Ou autre Eux n'ont pas plagé Eux aussi à une époque Mais sont passés Dans les mailles du filet Et justement Maintenant On le monopole Et essaie de le garder Ont peur que les jeunes Comme lui ou autre Soit disant plagient Parce qu'en fait Ils s'inspirent Parce qu'au jour d'aujourd'hui Qui ne s'inspirent pas Sur internet Sur un sujet Comme on l'a dit C'est très dur De trouver un projet novateur Et vous pensez pas Que ces gens là Justement ils bâchent Les jeunes Enfin les nouveaux Pour essayer de garder Leur monopole Si tout à fait Tout à fait Je sais pas Que leurs fans Je pense que c'est Que ça va être Beaucoup plus virulents Que même en fait Dans ce cas là Je pense aussi Pour bâcher Bah par exemple Genre imagine Tu vas avoir Une vidéo de Squeezie Et compte Combien il y a De ta plagier PewDiePie sous sa vidéo Bah t'as pas fini Ouais mais ça Ça parle encore d'un autre truc C'est quand les mecs Ont du succès Il y a forcément La rage qui va avec Ça c'est Ouais mais vous pensez pas Que justement Les gens Enfin les gros youtubeurs S'en servent Pour garder leur monopole Parce qu'aux états-unis Je sais pas comment ça fonctionne Je m'en suis jamais intéressé Je sais que c'est un peu moins gore Les américains Déjà Est-ce que vous pensez aussi La grosse différence Et là J'aurais plus besoin De l'aide de bonbons noirs Pour confirmer Ou enfermer Ce que je vais dire Mais La grosse différence C'est que Sur youtube Aux états-unis Les gens qui fonctionnent Déjà Il y a une meilleure entraide Que les gens ici En europe C'est la mentalité Qui change tout Surtout c'est qu'ils font Des conventions Ils se voient Donc ils sont Il a une grosse partie Non mais fin Ici Ici c'est souvent Les gens qui sont Chez le même manager Ou chez le même network C'est vraiment C'est simple Le fermé ici Je trouve en France Je sais pas pour vous Les conventions qu'il y a eu ici C'était quoi La Paris Games Vidéo Machin là Ouais Sponsorisé par youtube Enfin Sponsorisé par Coca-Cola Nestlé Et Monsanto Ça y est Monsanto Voilà Ça y est on est parti Allez les bolchevistes Non mais Surtout si les groupers américains La plupart vont Habitent en Californie C'est pour parler de l'entraide Après ils habitent près de l'huile Parce que la Californie S'ensoleillée Non mais ils habitent Soit en Californie Et donc ils se voient vraiment Je veux dire En IRL Donc c'est un peu plus difficile De se critiquer Ou de se poignarder Je veux dire C'est pour ça qu'ils sont Mais les français Ils mitent beaucoup Aussi sur Paris Ils ont tous commencé Chacun de leur côté ici Pour au final Faire des collectifs Quand on voit Par exemple Le studio by gueule A la base Chacun faisait une vidéo Dans son coin Puis au final Il y en a peut-être un ou l'autre Qui se sont rencontrés Finalement A des conventions Ils se disent Ecoute Tu ne ferais pas un passage Dans ma vidéo Je ferais un passage dans la tienne Au final Ils sont en deux Puis 3 Puis 10 C'est une société Qui maintenant Quand tu vois Cette société Mais à la base Les acteurs Ils étaient tous Chacun C'était des youtubeurs Oui ça se passe Je peux pas te confirmer Pour le studio bagel Mais quand tu prends Par exemple Golden moustache Golden moustache C'est M6 Les gars Faut pas rêver C'est comme le palme à chaud Etc Ça fait partie À des wits Tout d'être comme ça Voilà ça appartient C'est pour ça que j'ai pris Le studio bagel C'est né d'internet Et ça reste sur internet Ils n'ont jamais été diffusés Mais c'est vrai Pour moi en tout cas Le truc où je vois Ce que je peux constater C'est que sur youtube Les francophones Ça va Il y en a qui Qui sont copains Les uns avec les autres Quand on voit des maîtres Comme Bob Lennon Le joueur du grenier Carme de Bache Etc C'est un petit collectif Oui c'est un petit collectif Mais qui grossit Et qui tu vois Il y a un sblog C'est ça Ben c'est un sblog Ouais un sblog Non on va pas Enfin on va pas cacher Le fait que c'est super cool Et qu'on trouve ça génial Et que c'est un vivier de talent Et qu'ils sont aidés Les uns les autres Pour monter Et que voilà Mais moi j'ai l'impression Qu'aux Etats-Unis Ça se fait beaucoup plus naturellement Enfin du côté anglophone Beaucoup plus naturel Et les mecs Voilà ils ont pas Enfin il y a moins de pression A ce niveau là Ici j'ai l'impression Qu'une fois qu'il y en a un Qui réussit Il tire deux trois de ses potes Souvent il y a des petits trucs Des gens qui s'aiment pas Alors qu'ils se connaissent pas Enfin voilà moi c'est Bon on va prendre un exemple C'est des cercles Beaucoup plus fermes C'est la France Ils sont un peu On est un peu comme ça On a vraiment une mentalité Qui est comme ça Tu vas dans les écoles françaises Ça n'a rien à voir Avec les écoles américaines Et pourquoi ? Parce que cette mentalité En France Il va tout juger Sur le physique Sur ci sur là En Amérique Beaucoup moins je trouve Ah moi aussi On aime pas aussi La réussite en Europe En France en tout cas Je veux dire L'argent C'est vraiment J'aurais une tendance A rager Et à jalouser A envier Voilà Alors que sinon Rendez l'argent aux abonnés Ça on le voit tout le temps Oui Bah oui Bah il y a rien qu'à voir Tous les trucs Que se prend Antoine Daniel Dans la gueule Par exemple Genre juste ça Mais attention Mais attention que lui C'était vraiment Des copier-coller Des émissions Qui existaient déjà Mais maintenant Il a commencé A changer de style Il se fait une intro Un petit film Ça n'a complètement Plus rien à voir Avec ce qu'il faisait avant Je sais pas si ça A son intérêt aussi Mais c'est Plus original On va dire Il s'est créé Un univers Ça après Tu t'améliores Dans ce que tu fais aussi Tu t'améliores Tu peux pas tout créer Et tout inventer Tu vois Mais le gars Il s'améliore Ça c'est normal Tu regardes un youtuber Si pris un au début Si pris un maintenant Le mec il travaille Oui c'est fortement inspiré Mais c'est pas plagié Après c'est vrai Qu'on dévier vers le sujet De le youtube Antoine Daniel Il a toujours dit Merci à Pew A William Johnson Et oui On l'a dit Il le disait Il le disait Comme je le disais tantôt Quasi tout a déjà été fait Donc C'est juste la manière De le faire Bah si Non Non Malocra n'a toujours pas Montré son tête Ah mais t'as balancé Ah c'était ça L'autre Putain c'est mort Ah non mais T'as pas le choix C'est fini C'est mort C'est mort C'est mort Ah voilà C'est mort c'est mort Le téton de mon chat Ou le téton de mon copain Au choix Mais pas le mien Oh le chat Le copain Allez Un 3 pour le téton de mon chat Ok Qui veut voir un téton de chat Vous appuyez sur 3 J'en ai tellement Attends si tu voulais Ah bah 6 téton de chat Allez Qui veut Voilà ça commence Voilà le téton du chat Bah vous le promet Sur la page facebook De Northprod On les mettra Ils m'enverront ça Et on mettra des photos De téton Vous savez quoi On va faire un petit truc On mettra des photos On le met tous un On le met tous un Non pas tout ça On met tous nos téton Non non mais non Le but est de trouver qui est qui Qui est qui Voilà on fera un tumblr spécial Tétons saufré Est-ce que c'est le téton de mon chat Est-ce que c'est mon téton Est-ce que c'est le téton d'Annie On sait pas Voilà c'est ça Ah c'est vrai que sur facebook Tu vas te faire ban Limite tu vas faire Ouais c'est ce que je l'ai dit Non c'est clair Alors il y a une question De mademoiselle Ciboulette Qui nous dit Question Pourquoi on voit toujours Les mêmes têtes à la télé Qui veut répondre Pour que les gens S'habituent C'est psychologique C'est la même chose Que dans la vraie vie Quand vous êtes habitué A quelque chose Ça vient plus naturellement C'est un peu l'histoire Il y a une expérience Enfin ça c'est moi Quand je faisais la psychologie avant C'est Vous avez 5 singes Qui sont ensemble On leur met Une échelle Avec une banane au dessus C'est pour expliquer Vous allez comprendre pourquoi Un singe va monter Et chaque fois qu'il va monter Tous les autres singes Vont se faire tabasser Par des chercheurs Donc chaque fois Que du coup Un singe va essayer de monter A l'échelle Ils se font tabasser Donc du coup Au bout d'un moment Les singes Chaque fois qu'ils vont voir Un autre singe monter Ils vont essayer de l'arrêter Ils vont frapper Le singe qui veut monter Pourquoi ? Pour en venir ici Au fait que justement Quand vous allez voir Chaque fois le même effet Etc Ça va faire quelque chose Qui se passe dans votre tête Qui fait que vous vous y habituez Donc même si vous ne l'aimez pas Le fait de le voir tout le temps Et de le voir revenir Ça devient dans les mœurs On va dire Ça devient normal Je ne suis pas très d'accord Inconditionnante Au bout d'un moment Au bout d'un moment Ils enlèvent un singe Donc les cinq singes Il y en a un nouveau Qui arrive Lui il a faim Il va directement monter dessus Pourtant tous les autres Vont le tabasser Lui il ne connait pas L'histoire du début Il n'a jamais vu Que les autres Se faisaient tabasser Par les chercheurs Et au bout d'un moment Ça s'inscrit dans les mœurs Et au final Les gens ils font avec Ils se disent Ça a toujours été comme ça Donc c'est pour ça Qu'une nouvelle tête Quand la voit arriver Elle n'est pas appréciée Les gens ils vont la regarder C'était différent en fait Parce qu'on peut reprendre L'exemple du joueur du grenier Quand on dit C'est le réflexe de Pavlov Effectivement Du coup Il y a un joueur du grenier Qui en parlait C'est à dire qu'au début Quand il a commencé C'était assez nouveau Pour les gens Voir d'un mec Comme ça Faire des reviews De vieux jeux vidéo Enfin bref De jeu de merde Son style Oui par exemple Enfin bref Son style à lui C'était assez Et à force Vu que ça fait Vu que ça fait 4 ans Enfin à peu près Je crois Ça fait à peu près 4 ans Qui fait la même chose Bah S'il propose pas une vidéo Plus différente De ce qu'il faisait au début Pourtant Même ce qu'il faisait au début C'était très bien Il n'y a pas Pas à dire que c'était nul S'il présente pas quelque chose D'un peu différent De ce qu'il faisait au début Les gens vont commencer à trouver Que c'était mieux avant Machin Et même lui Il disait C'était mieux Parce que vous y découvriez En fait Quand tu découvres quelque chose Bah t'es tout content Parce que tu découvres T'es là Ouais c'est cool Je connaissais pas Machin Mais quand tu te tapes Genre 5 ou 6 épisodes Du même truc Peu importe Que les épisodes Soient pas moins bons Enfin bref Bah tu seras toujours Enfin Tu kifferas toujours Quand tu découvres en fait C'est comme il expliquait T'as toujours ce plaisir De découvrir quelque chose Pourtant Call of Duty Est l'exemple contraire Bon après Y'a beaucoup de trucs Qui Ouais mais c'est comme FIFA aussi Tu vas toujours te dire Ouais ça s'améliore Oui y'a énormément De trucs Y'a un exemple aussi Qu'on pourrait reprendre C'est dans les émissions télé Imaginons vous regardez une série Dans cette série Y'a personne de connu Puis au bout d'un moment Y'a un acteur Qui est connu Qui va arriver dedans Au départ La série Peut-être que personne Ne va accrocher du tout Puis à un moment Y'a cet acteur connu Qui arrive Et puis petit à petit Les gens Ils vont se mettre à regarder Parce qu'il y a cet acteur là Qu'ils aiment bien C'est ça aussi C'est le fait de reconnaître Quelqu'un De s'y retrouver De devoir se dire Ah ouais Mais lui je le connais bien Etc Ça me donne envie de regarder Du coup Même si à la base Pour eux L'émission La série Le film Ou quoi C'est pourri Ils vont peut-être s'y faire Parce qu'ils ont eu Quelqu'un Qu'ils aiment bien Qui s'intéresse A ce qu'ils regardent Ce qu'on dit dans le chat Y'a notamment La peur du changement Y'a aussi Portrait Film herself Qui nous dit C'est une histoire De fédérateur Ce n'est pas spécialement faux Ou non Par exemple Pas mal de présentateurs Sont essayé au JTTF1 Sans rester Car ils n'ont pas marqué Les gens Par le charisme Je suppose Ou des choses comme ça A l'inverse On essaye Quand ils prennent trop La grosse tête De les virer Voir en ce moment Julien Leperce Le fameux C'est clair Après c'est ça C'est vrai Y'a des monuments Y'a des Michel Duruquer Y'a des Jean-Pierre Castaldi Etc Pas Jean-Pierre Castaldi Mais Benjamin Castaldi Maintenant Si on parle de Secret Story C'était lui qu'il fallait mettre Quand il a été changé Ça a été pareil Tout le monde ralait C'est con Mais C'est celui qui présentait Secret Story Mais je ne regardais pas Ok En gros C'est un peu comme Nikos Aliagas Ou des choses comme ça Ce sont des gens Tu les as toujours vu faire ça Mais si tu les vois faire autre chose Tu te dis Mais Il y a un truc qui cloche Après on a Une donnée technique On a Odis Gaming Ouais c'est ça Odis Gaming Qui nous dit Alors pour être au courant Donc voilà Il a l'air d'être du milieu Les productions Donc en France Ont une réelle tendance A utiliser les mêmes personnes Parce qu'elles connaissent déjà L'impact de ces personnalités En France les producteurs Sont très frileux à la nouveauté Le marché Ils ont une démarche de la valeur sûre Pas du risque Il y a des tables rondes Avec le CNC Le CSA Qui en ont parlé Et sur cette question là J'aimerais bien que ce soit Chico S'il est là qui nous répond Parce qu'il travaille à la télé Enfin On dirait le Thomas On dirait pas Mais en tout cas Il travaille à la télé Donc il côtoie ce milieu là Télé merde Il fait l'arabe Il fait l'arabe interviewer Il aura qu'à vous dire Jackie et Michel TV Il y a un interviewé Il y a un interviewé Par les grosses chaînes Pour justifier la peur En fait C'est moi le caméraman De Jackie Il me semble bien Que ta voix C'est quelque chose On dirait merci Qui Fais comme si tu aimais bien Donc toi Tu côtoies Ce qui se passe Ce qui se passe C'est que Enfin je bosse Entre autres Pour une chaîne d'information Publique Ce qui se passe C'est que Pour le choix Pour choisir une tête Qui va présenter L'IGT Ou quelque chose comme ça C'est pas Toujours Parce que On a plus l'habitude De voir Il y a telle personne Telle personne Au bout d'un moment Tu as aussi Justement Ces mêmes présentateurs Qui font le choix D'aller voir ailleurs Tout simplement Il faut aussi penser à ça Où la personne Ne se plaît plus Dans la boîte A envie d'aller voir Ailleurs Comment ça se passe Voir si l'herbe Est plus verte ailleurs Puis tu as aussi Ceux qui ne se comportent Pas forcément très bien Ceux qui ne font pas Un choix Je dirais Niveau maquillage Ou vestimentaire Ou ne respectent pas Certaines règles De l'antenne Il y a Beaucoup de paramètres Pour choisir Quelqu'un Qui va présenter Une chaîne d'information À un moment Je dirais Critique Mais ça aussi Ça va se calculer Au niveau Comment ça s'appelle De l'audimentation Selon Selon l'heure Où l'émission Est présentée On va mettre Plus Un homme Ou une femme Voir les deux C'est un choix Vraiment stratégique Après Pour prendre Un exemple De De TF1 Où Eux Ils ont toujours Fait le choix De prendre Des gens Qui étaient là Depuis Mathusalem Mais Après C'est aussi Des êtres humains C'est aussi Des gens Qui tombent malades Donc au bout D'un moment Il va falloir Les remplacer Ils ont aussi Droits à des congés Il faudra Les remplacer Donc Derrière Derrière Ces reliques Visuelles Il faut quand même Préparer Un petit peu A les remplacer Certains atouts Après Ce qui est Niveau C'est ça Etc Il faut dire Ce qui est Dans l'audiovisuel Ils nous tiennent Tous par les couilles Là Il n'y a pas D'autres Il n'y a pas D'autres Façons De dire C'est eux Qui font le choix De dire Lui il faut le changer Ils vont arriver Au bureau Du directeur De la chaîne Bonjour Lui on n'aime pas Sa gueule On n'aime pas Comment il se présente On n'aime pas Comment il présente Les choses Il vaut mieux Le changer Parce qu'il ne faut pas Croire que C'est les chaînes Qui décident Comment va se passer Toute leur chaîne Il faut aussi savoir Que c'est le CS1 Qu'on ne citait qu'eux Qui vont Dicter les règles C'est un peu Les garde-fous De la diffusion télé C'est ça qui décide Quel journaliste Va présenter ou pas Ils ont le droit De dire Oui on n'en veut pas Ils ont le droit Au début Reviens Il y a 10 ans 15 ans Tu ne verras Aucun ronois Présenter le JT Le 20h Sur la chaîne publique En France En tout cas C'était Ouais mais Il est venu tard Il est venu très tard Quand justement Ça a commencé A faire des bruits Dire On ne voit pas C'est des gens de couleur Ça fait un peu bizarre Est-ce que les chaînes Seraient racistes Là ils ont commencé A ouvrir Non regardez On vous en met un C'est pour ça Que pendant très longtemps Harry Tout le monde C'est un petit peu Fautu de sa gueule On a tous dit Il fait un peu Le nègre de service C'est moche A dire comme ça Mais la mentalité Des gens derrière C'était un petit peu Comme ça C'est le mec Il est venu combler un vide Il est venu Voilà Réparer une erreur du passé Mais il a fait combien de temps Franchement Il n'a pas fait très longtemps Après il est passé certes Sur une autre chaîne Mais il a fait autre chose Tant mieux pour lui Ça a été bénéfique Mais Il est juste venu Combler un trou Qu'il y avait Pendant un nombre d'années Il y a 4 jours C'est le prix de français C'est super mochi Comme ça C'était très intéressant D'entendre ça Tu voulais répondre à ça Ou Tu t'en battais les couilles Parce que ça aussi Aux Etats-Unis L'histoire de la représentativité Des gens Elle est différente De pays anglo-saxons On n'a pas la même chose On n'a pas le même truc On ne va pas ouvrier Sur le sujet Obama Parce que là A mon avis Ça va devenir un peu compliqué Pour nous J'ai pas de spécialiste Autour de la table Sur Obama Mais pour en revenir Oui à l'essence du truc C'est l'histoire Aussi Les gens ils ont peur Ils ont peur Quand on change la tête Ils ont peur du changement Regardez Julien Leperce Pourtant En lui-même Moi quand je me souviens J'écoute Mes parents par exemple Qui parlent de Julien Leperce C'était pas super Ah putain Ils cassent les couilles Toujours la même gueule Toujours le même truc Il m'énerve Ouais je change Etc Quand on a du changement Ben ça peut énerver On va prendre un Cyril Hanouna Ça fait pas très longtemps Qu'il est à la télé Les Simpson On a retiré les Simpson Ça a gueulé Si on met un autre truc Ça va gueuler Enfin Je pense que ça gueulera toujours Maintenant après L'essentiel c'est quand même La peur du changement Et la peur de Ben voilà Les gens ils aiment bien Ça les rassure quand même D'allumer leur télé De voir la même gueule tout le temps Au fond Ouais mais il faut aussi penser Les chaînes qui sont cotées en bourse Il faut satisfaire les investisseurs Parce que l'oseille ne tombe pas du ciel quand même Il y a quand même des gens qui viennent injecter du fric Ben du coup il faut plaire à ces gens là Encore une fois Encore une fois T'as ta chaîne qui est tenue par les couilles Par d'autres personnes Du coup on peut pas faire exactement ce qu'on veut Présenter des nouvelles têtes Tester des nouvelles choses Des fois ça marche Sur des idées d'émissions Mais généralement On va essayer de tirer des personnes Qui sont passées Au moins une ou deux fois Ils ont essayé quelque chose Mais faire du neuf De fond en comble Aujourd'hui Niveau télé C'est hyper compliqué En France C'est ce qu'on est en train de faire Là maintenant France 2 Tu as France Télévisions Ils essaient de Remettre un peu D'injecter du sang neuf En fait dans l'émission Parce qu'ils pensent à Ralentir Le vieux là Qui présente vivement dimanche Votre care Bah oui c'est vrai Ça va être Patrick Sébastien Il pense à le mettre à la porte aussi Mais en fait Ils veulent rajeunir Ouais ils veulent rajeunir le staff en fait Patrick Sébastien Parce qu'il est dégueulasse Les serviettes et tout Les sardines Enfin Les serviettes C'est que ça de lui Non arrête Quand j'étais gamine Le seul truc que je regardais à la télé C'était le plus grand cabaret du monde Le premier de l'an Je suis un grand fan de Patrick Sébastien Et comme il est qu'il fasse tomber les serviettes Il fait pas de tour les serviettes T'es dû aller dans une salle de sport Si j'avais su que t'étais fan de Patrick Sébastien Oh la 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 Oh la 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 C'est mon frère On ne parle pas de privé s'il vous plaît ici On est en public Non comme dit Odez Gaming C'est ça c'est ce qui explique aussi L'arrivée d'un Kev Adams au cinéma Parce que c'est la relève des gars C'est Gad Elmaleh des ceci et des cela quoi Au final on l'a C'est ça malheureusement C'est qu'on fait qu'à tourner Bah voilà il est déjà Est-ce qu'il est si mauvais que ça Kadavan ? J'ai jamais vu Kadavan Non c'est pour ça Je trouve ça un bon appareil Mais c'est juste que c'est le public qui vise moi Enfin Bah il fait de jeunes en fait C'est pour ça Il est vraiment lourd à faire des répétitions comme ça C'est pas un mauvais acteur ni quoi que ce soit Je pense pas Mais il est lourd Il devient lourd en ce moment Alors pour faire une petite comparaison Vous regardez Gad Elmaleh dans la chute Et vous regardez Kev Adams dans Aladdin Puis après vous venez me dire Non j'ai pas envie de mourir De la rafle Il était mauvais Oh il a rafle Mais ça c'est Enfin bon On va pas parler de la rafle Pardon pardon Non mais bon Kev Adams le bête Non mais je veux dire C'est pas tout le même niveau d'acting quand même Juste au niveau du jeu Ok c'est pas le même type de film Mais C'est comme dit Odeste Gaming En fait Kev Adams Il est juste là pour interpréter ce qu'on lui donne Sur le brune de la merde Il n'a pas le choix quoi Donc à ce moment là Le cinéma français c'est très pourri Bah j'ai jamais aimé le cinéma français Donc Personne pour moi Pour moi c'est une copie du cinéma américain Avec peu de budget Donc autant se diversifier Ou alors tu fais pas une copie quoi C'est pire quoi C'est que le cinéma français Le pire c'est les séries Je sais pas si vous êtes d'accord Non mais ça Ça il y a plein de sketch sur ça Sur tu regardes la gueule d'une série US Et d'une série française Ça n'a rien à voir Mais bon après ça Louis le brocan s'il te plaît Les effets spéciaux Je te dis pas Vous avez quoi comme exemple ? Ils ont fait sur Payne De série française versus série américaine Bah tu prends les séries policières Les experts Les experts Ah oui Ah oui Ériès Ériès non que ça s'appelait ? Ériès ouais Attends attends Génial Avec l'autre qui faisait Star Academy Qui était dedans non ? Jean-Jalin ? Jean-Pascal 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 je crois qu'il était dedans non ? Beau goss ! Je crois que la prochaine émission C'est spécial Star Academy C'est avec Max et Révi Il parle que de la Star Academy J'ai suivi les deux premières saisons La prochaine fois On fait une série policière française Mais avec que des candidats De la Star Academy Et de Secrets de Story Oh mon dieu Attends là par exemple Regarde ce que madame Si vous l'avez dit Les visiteurs C'est vrai que c'était nouveau Mais vous pensez pas Que le prochain Ce sera juste Un vieux fan service Du premier par exemple Les visiteurs Les nuls Etc Les inconnus Mais maintenant Tu regardes Enfin c'est culte quoi Mais ouais Si tu fais Un nouveau truc Avec ça Ce sera juste Du fan service Mais il y a moyen En France Il y a moyen Quand tu regardes des films Comme bon Les gens ils aiment peut-être pas Mais tu regardes Bienvenue chez les ch'tis Ou le dîner de con Ou des trucs comme ça Ou même en Belgique Mais les français C'est en toi Je veux dire Il y a quand même Des choses originales Qui peuvent être faites Sans être copiées Qui sont typiquement C'est de la subculture Je suis d'accord Ce qui est innovant C'est de la subculture Ça touche pas un gros public Ouais mais regarde Soit disant Nous on est la subculture Le Youtube Le ceci le cela Le facebook Pourtant nous au final On fait que de l'entertainment À l'américaine En version Lidl quoi Tu vois Pour être honnête Alors Cette émission Est donc la version Lidl De quelque chose d'américain Je sais que vous avez apprécié Le stream Bonsoir Donc on est sponsorisé Par les allemands C'est ça En termes de Non mais même On va être honnête En termes de De temps accordé À la production Des choses comme ça On sait bien Nous on fait ça Sur notre temps libre Que c'est difficile Etc etc Mais on peut pas se cacher Non plus Qu'on vend pas du rêve Tu vois On peut pas vendre du rêve Tout le temps Et c'est tout C'est parce que T'as pas montré ton téton Je vais photoshopper ton téton Ça par contre On peut faire Ça ça me dérange Pas la petite rumeur Des familles La nurse prod Représente Je fais une jeune photo du mien Bon il est 23h17 On va tout doucement Se dire au revoir Mais vraiment en douceur Déjà la première chose Merci à tous D'avoir participé Comme ça qu'on dit Tu sais bien Le truc c'est que C'était vraiment super intéressant Alors les gens On vous le dit A ceux qui sont là La prochaine émission On va faire un petit tour de table Vite fait Avec les gens qui sont Sur le discord Et sur le chat Bien évidemment La prochaine émission Aura lieu à mon avis D'ici 2 à 3 semaines Toujours en live Avec peut-être moins de monde Plus de monde Je sais que ça a gueulé On est trop à parler Etc etc C'est avec des gens Qui ont un micro fonctionnel Sur TeamSpeak Ça aidera Achète-toi un réveil Malocrane C'est ça Ouais Promis la prochaine Je me réveille Si jamais les gens Veulent de moi Je reviendrai Mais s'ils veulent pas Je reviens pas Les 2 sujets Qui sont sur la table Et ils sont assez chauds Alors soit ça sera le prochain Soit celui d'après Vous choisissez Est-ce que vous préférez Qu'on parle de la prochaine La Shoah La Shoah Putain au revoir J'ai 6 coups de suite J'arrive J'ai 2-3 pseudos J'ai 2-3 pseudos J'ai 2-3 pseudos Si tu veux Alors le premier choix C'est la rage Donc dans les vidéos Voilà C'est le thème C'est la rage Ou alors le deuxième thème C'est l'égalité des sexes Pour réussir sur internet Est-ce que quand on est une meuf On réussit plus facilement C'est le second Le second je choisis Bah moi je choisis le second Si je peux juste Alors moi Juste la rage Comme ça je pourrais juste Cracher sur bonbon noir Après vous parlez De ce que vous voulez Y'a pas de soucis Je veux juste dévergager Moi je veux bien Qu'on fera de la rage On fera un hybride Alors un hybride Moi je cracherai sur bonbon noir Et vous vous parlerez de l'égalité des sexes On pourra rager de toute façon Sur l'égalité des sexes Je pense qu'on va refaire On va refaire un truc Si vous voulez la rage Tapez Si vous voulez la rage Si vous voulez l'égalité des sexes Si vous voulez le téton de Flory Ou n'importe qui d'autre Parce qu'on a déjà quelques téton Qui sont sur discord Regardez sur facebook Y'a une petite surprise C'est déjà mis ? Ah ouais C'est qui ? C'est juste pas cramé Excellent Mais je vois rien moi Je vois rien plus C'est sur ton chat Son chat facebook Tu étais avec nous tous Ah bah non mais faut le mettre sur la page C'est pas drôle sinon C'est un oeil ? C'est sourd Oh my god C'est sourd Oh non Je sais pas si je veux vous le poster là Je suis pas sur votre chat Donc je sais pas où Je l'ai mis sur le chat du Twitch Donc là les gars On ne peut pas décider sur le sujet de la prochaine fois Donc Flory elle me dit L'égalité des sexes Le deuxième Le deuxième Malocrane elle nous dit aussi le deuxième Même si on l'a pas entendu Je suis certain Ah pardon plus un pour Flory Oh le téton Ok donc on a Merigan pour l'égalité des sexes également Chico Si tu es là L'égalité des sexes ou Je suis là Je suis là Ou la rage Bah d'un côté j'ai envie de dire que les deux sujets vont On va pouvoir rager Se rejoindre L'agrage des sexes Alors je peux Ah tu veux dire les sexes qui bat avec les morts Je dirais l'égalité de la rage L'égalité de la rage ok Par contre Je tiens à être On est tous d'accord sur ça Si on évoque ce sujet là Je veux Ok il y aura des blagues misogynes Des blagues contre les mecs etc Mais pas de débordement Je vous fais tout ce qu'on fait On fait sous la gueule des trans ou pas ? On parlera de tout Parce qu'on peut bifler les gens On ira sur ce terrain là Mais il faut que ça reste respectueux Je pense que ça parte en clash Mais quand est-ce que je crache sur mon bonbon noir du coup ? Bah sur l'égalité des sexes Ah ouais là on a peut-être un plus long que toi Bah à la limite mon bonbon noir peut mettre une perruque Tu vois pour se mettre dans le thème Non on met ça comme photo Moi j'en ferai Attendez attendez Je le photoshopperai Ok donc comme dirait Je le rends tout à l'heure Ce sera le mot de la fin C'est pour revenir sur le succès C'est que le succès n'est pas un but mais une conséquence Bravo Deux petites phrases C'était notre phrase usule de l'ensemble Bon il est 23h21 je comprends plus le second degré C'est ça Donc on est parti pour ça Est-ce que sur le chat tout le monde est d'accord On est parti pour l'égalité de la rage des sexes Plus plus premium Ça a l'air bien The James Killer qui va trancher pour nous tous Est-ce qu'on fait ce sujet là la prochaine fois Ou tout le monde va se faire voir Eh bien écoute Moi je te proposerais plutôt de faire un sujet sur les jeux de société Pour juste faire ma pub Je suis un magasin à faire fonctionner Donc ça m'intéresserait plus Première partie de soirée On parlera de jeux de plateau Et on ferait en même temps L'épisode spécial de Level Up My Geek En jeux de plateau filmé avec Dans dix mois alors C'est ça qu'on avait dit Non non il y a moyen qu'on le fasse Mais vous nous offrez tous une GoPro J'en ai deux J'en ai deux C'est juste le matériel qui nous manque Sinon il y a moins qu'on fasse ça assez vite Si on peut faire un laughter avec un GoPro Il n'y a pas de problème L'égalité de sexe c'est bien aussi De toute façon on les fera tous On les fera tous Mais le prochain c'est celui là Bonbon noir d'accord Moi je suis d'accord J'ai pas compris mais je suis d'accord Tu as déjà mis sa perruque Tu dois montrer ton sexe on t'a dit Ça ça fera mal Ta perruque elle est blonde bonbon noir En fait on essaie de savoir Si montrer son sexe c'est légal Donc la légalité des sexes C'est légal mais c'est très dangereux Ça agresse Ça attaque à la carotide Ça attaque à la carotide C'est un alien Les mecs vont venir déplier vos intestins Ça me rappelle un vieux film japonais Bien 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 Où il y avait une dame qui était carrément C'était un vagin géant avec des dents Je ne sais plus le titre Jérémy tu pourrais peut-être m'aider là dessus Je sais qu'il y a un film qui s'appelle Dive Mais je ne regarde pas Nentai Je me contente de vraies personnes Non c'était pas Nentai C'était avec des vraies personnes Ah bah du coup ça m'intéresse Tu cherches le film dents en anglais Tif Et c'est ça Le cosplay de bonbons noirs Mais il est Oh là là Ça va les mings Il est si beau que ça Il y a des mecs qui connaissent Tif Il me reste 6 minutes les gars On finit à 23h30 Donc il faut combler l'émission Donc on a décidé le sujet de la prochaine fois La date on verra On va s'arranger entre nous Sur le doodle Voir qui sera là ou pas Est-ce que le Bah déjà est-ce que vous avez Doodle c'est pas le jouet C'est pas le jouet pour ceux qui disent C'est la petite souris le doodle Le dildo Chacun sa génération Ah tu pensais pas se jouer là Oh pardon excusez-moi Dites nous sur le chat Si ça vous a plu Ce qu'on peut améliorer Ou sur le facebook A nous envoyer des mp D'insultes ou de swatting C'est comme vous voulez Mais en tout cas N'hésitez pas à nous placer Ça passera bien chez Shinzel Parce qu'il a la tête pour le swatting Clairement quoi Sauf que moi je vais me Je vais me faire swatter Mais genre swatter jusqu'en série quoi D'ailleurs est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière toi là Qui arrive on dirait Avec le visage de Scream C'est ça Nan c'est du cosplay ça Du cosplay Bonbon noir Ton avis sur la soirée Tu t'es bien amusé Moi j'ai bien amusé Et euh J'ai bien aussi aimé des intervenants C'est très intéressant J'ai appris plein de choses C'est cool On t'aime aussi bonbon noir Et euh C'est très très cool Ah non non moi je l'aime pas par contre Ah non non moi je l'aime pas par contre Je l'aime pas C'est ça On réglerait ça le duard mon gars On réglerait ça le duard T'as une mouée t'inquiète Moi je vais le faire je vais te le donner Flouie qui a pas trop parlé aussi pendant la soirée Flouie ça a été un peu intimide Oui nickel Bah c'est juste que voilà vous parliez beaucoup mais euh Bah alors bébé t'as peur ? C'est l'esprit de troll qui s'amait en nous en fait Oui je sais A partir d'un moment tu vas prendre tu vas prendre tu vois Tu vas prendre de la place et c'est fini Non mais t'inquiète pas c'est juste que c'est mon métier en fait de laisser parler les gens donc forcément Bah voilà ce qu'on pourrait faire prochaine émission pour l'égalité du sexe Ca sera une fille qui animera l'émission Ok Ouais Votez trop Toi le mec il arrive il va niquer mon business Une émission j'ai vu sur le virer Michel Drucker de l'Exprod moi Exactement C'était le Julien Lopez Je vote pour Malocrane comme ça y'aura pas d'émission après je vous chante Oh putain Un émission avec Mass Effect hein je le dis tout de suite T'es un vainqueur par cas ou Bah ok on fera ça On choisira une demoiselle qui animera l'émission la semaine prochaine Bah ça c'est une bonne idée et surtout on va bien régler tout le monde va bien être sur PS Et on votera pour qui et quelle fille enfin on vote pour le meilleur 3 On mettra des photos sur Facebook et les gens votent 3 en fait Le plus beau 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 3 en fait C'était pas mal Umbort cette soirée Qu'est ce que tu en as pensé Qu'est ce que Quelle soirée Ok Alors y'a une question qui demande Juste Je rigole Intervenant Et quand tu as pensé non Il faut il faut juste que tu remettes ton twitch alerte Parce que j'ai relâché de la thune et ça a l'air j'ai cru que ça a l'air marché C'est pas assez mal Désolé Tu fuis des pieds toute la journée ou quoi ? C'est ça Qu'est ce qu'on a dit sur le chat pardon Max ? Donc voilà on demandait si ce seront toujours les mêmes intervenants et la réponse est bien entendu non On est même trop aujourd'hui on devait être moins à la base mais ça va être un roulement en fait Y'aura d'autres personnes qui reviendront Putain fallait le dire si je pouvais rester couché hein Bon je serais pas venu hein C'est la faute à Chico il a fait comme les gens en France il arrive légalement et il se couette J'ai vu de la lumière Mais regarde il fonctionne le follow Il fonctionne qu'est ce que tu me racontes ? Bah mon don il est pas passé On a vraiment battu l'enculé Il est dans la vidéo Il est dans la vidéo Très administratif de 2€ à un mois parce qu'il faut que je clique Donc voilà c'est toi qui choisis Comment t'as fait ? Attends je vais regarder les donations Donations setting 6000€ Euh il est suisse c'est pour ça Du coup il sera pas 2€ En rien dans les trucs Bah je te montre pas Putain il a donné 2€ 5€ de donations C'est vrai ? Il marche le Twitch alerte maintenant Ce beau gosse Je lis ton message C'est le plus gros Son message d'un bord c'est Il marche le Twitch alerte maintenant Allah ou akbar Merci Merci C'est pour essayer c'est tout C'est pour essayer C'est bien il s'intègre Ben on a pas trop entendu Merrigan au final Hein ? Pour parler trop Bah ouais mais ça on sera moins Bah c'est la prochaine présentatrice Oh non 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 Vraiment non j'ai toute merdée donc non je préfère pas Allez on t'aime déjà On t'aime déjà Non c'est gentil mais vraiment Tu vois justement ça sera dans le thème L'égalité des sexes tu vois Ah oui mais justement je vais beaucoup parler parce que c'est un sujet qui m'intéresse C'est pour ça que j'insiste pour que ce soit ça Mais présenter une émission franchement non Allez sois un peu notre feu la vie flamand La meuf du pouvoir elle en veut plus quoi Par contre pour que tu connais toi et pouvoir aux femmes là Ouais mais parce que justement je suis connue pour ça Je suis connue pour bitcher contre les gens en général Je suis pas pour présenter Voilà c'est ce qu'on demande Qu'on veut de la bitch On instaura le temps de parole pour la prochaine fois Revy je te demande pas comment ça a été l'émission Nan ouais je me suis abstenu parce que si ça n'est qu'à moi J'appuie tout le temps sur la souris et je parle tu vois Eh ouais Eh ouais Et The James Killer qu'on a un tout petit peu plus entendu mais quand même j'étais triste Oui C'est très bien passé C'est très bien passé Eh ben il est 23h29 Je me réjouis de faire des pitotes sur l'arrache Il reste à peu près 15 secondes au moins Avant d'être 23h39 Pour mon cachet là on fait comment ? Tu me prends une enveloppe ? Chut Eh ben merci à vous tous d'avoir suivi Merci pour les follow ça nous a fait vraiment plaisir On espère que ça vous a pas été trop frustré Merci à Lou992 pour son dernier Coucou Lou Merci aux intervenants C'est super sympa Coucou Lou Et pour ne pas plager Bisous t'en dresses les chocolats Je vous aime putain Allo bah ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir